Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Horé Michaud. J'ai emprunté la pléiade, alors pour la petite histoire, ma professeure de lettres en avait parlé dans un de ses cours et puis j'étais très curieuse de savoir ce que faisait Henri Michaud. J'allais emprunter justement cette pléiade, la bibliothèque de ma prépa, et j'ai commencé à lire, lire, lire plein de choses d'Horé Michaud et c'est une très belle découverte, donc je voulais absolument vous en parler. Alors Henri Michaud c'est un écrivain, poète, mais qui est aussi peintre, qui est né à Namur en 1899, qui a été naturalisé français. Et donc lui, c'est un poète qui est un peu à part, un poète très particulier. Il va refuser tout ce qui est médiatique, il ne veut pas parler de ses heures, il ne veut pas qu'on en parle non plus. Il est vraiment dans le simple geste d'écrire, le simple geste de s'exprimer. Et justement, on va avoir cette figure qui s'efface, qui reste en retrait de la scène littéraire, qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas parler. En même temps, il y a des oeuvres tout à fait animatiques. Si jamais vous avez déjà lu du Henri Michaud, c'est souvent des sujets qui nous prennent comme ça et qu'on ne comprend pas pourquoi il parle de ça. Et puis on comprend qu'il y a un deuxième sens, puis un troisième sens, puis un quatrième sens. C'est un peu des poupées russes, c'est-à-dire qu'on découvre plein de sens à chaque fois qu'on relit une nouvelle fois ses oeuvres. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, je vais vous parler de La Nuit Remue, parce que c'est celui que j'ai lu dans la Pléiade. Les autres, je n'ai pas encore eu le temps de les finir. Mais La Nuit Remue, c'est vraiment un beau recueil qui mélange plein de choses. On a une écriture qui est particulière dans le sens où, vraiment, on a l'impression qu'il part dans des choses absolument fascinantes. Il part d'un sujet à l'autre, souvent des sujets qui sont très étonnants. Il va parler d'une fourmi, d'une aigle, après, de quelque chose de très profond, puis il va repartir sur autre chose. Et il est dans cette veine qui est surréaliste, un peu un contemporain de Breton. Et c'est ce surréalisme qui va donner cette teinte si particulière à son écriture. Alors, pour moi, cette écriture, elle est crue, elle est saccadée. Et en même temps, ça nous donne accès à une teinte incroyable, à une teinte très, très vaste de couleurs, d'émotions, de sensations, qui sont pour le coup nouvelles et qui nous changent totalement de ce qu'on avait connu auparavant. Je vais vous lire un petit passage d'une oeuvre, justement, de La Nuit Remue, dans les Michaux. Nous sommes toujours trois dans cette galère. Deux pour tenir la conversation, et moi pour ramer. Qu'il est dur, le pain quotidien, dur à gagner et dur à se faire payer. Ces deux bavards sont toute ma distraction. Mais c'est tout de même dur de les voir manger mon pain. Ils parlent tout le temps. S'ils ne parlaient pas du temps, certes, l'immensité de l'océan et le bruit des tempêtes, disent-ils, viendraient à bout de mon courage et de mes forces. Faire avancer à soi tout seul un bateau, avec une paire de rames, ce n'est pas commode. L'eau a beau nous faire que peu de résistance, elle en offre, allez. Elle en offre, il y a des jours, surtout, comme j'abandonnerai volontiers mes rames. Mais ils y ont l'œil, n'ayant que ça à faire, et à bavarder, et à manger mon pain, ma petite ration dix fois reniée déjà. Et donc, c'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup, une belle découverte. Je ne connaissais pas du tout avant. Et donc, j'ai lu La Pléiane, mais je peux vous en conseiller, je peux vous conseiller quelques ouvrages. On va avoir, du coup, La Nuit Remue. Un autre ouvrage qui s'appelle Plume. Et puis, un autre qui s'appelle Ailleurs, et qui est en fait un recueil, qui contient en lui-même trois recueils d'Henri Michaud, qui sont barus auparavant. C'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si jamais vous êtes réceptifs à l'écriture d'Henri Michaud, ou si vous avez déjà lu d'autres œuvres que les trois que j'ai citées. Donc voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir les œuvres d'Henri Michaud. Et puis, on se dit à très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. À bientôt, au revoir !